Nous venons également à quelques minutes de rétarrer. Je suis Aliou Gérard Peeta, beaucoup de secrétaire à l'exécutif national de FRAP. Aujourd'hui, nous sommes venus à la conférence de presse. Nous venons tous à ce qu'on appelle le Sénégal. C'est le magasin Chinaman. Nous avons vu qu'on a vu qu'on est venus au Sénégal. Il y a eu des vitamines qui sont venus à l'exécutif national. Il y a eu des frappes qui sont venus à l'exécutif. Dans la conférence de presse, nous sommes venus à la conférence. Notre camarade Souleymane Gueye va lire la déclaration en version française. Le ministre du Commerce vient de dérouler le tapet rouge à Chinamall. Couvrant une superficie de 7500 m², Chinamall propose différents rayons. Quinquairie, produits de beauté, luminaire, électro-ménager, vaisselle, ustensiles de cuisine, produits de nettoyage, fleurs, meubles, jouets, objets décoratifs, articles d'anniversaire, machines de sport, mobiliers de bureaux, salons, etc. Cette implantation constitue donc une menace pour nos opérateurs économiques locaux. A savoir au Sénégal, 99,8% des entreprises sont des petites et moyennes entreprises, des PME. dont 81,8% sont des entrepreneurs. Sur ces 81,8%, 58,8% s'activent dans le secteur du commerce et sont en général dans un entrepreneuriat de celui-ci. C'est pour ça que le FRAP lance un appel à ses commerçants pour qu'ils se mobilisent et qu'ils se battent contre cette mort programmée du commerce sénégalais. Donc, contre cette mort programmée de la distribution sénégalaise, le FRAP lance la campagne « Chinamall Dégage » ou en chinois « Chinamall Zuo ». Cette initiative est une continuité des actions menées à travers Auchan Dégage, Carrefour Dégage et qui ont arraché des victoires insuffisantes mais symboliques. En effet, la mobilisation du FRAP et des commerçants a permis au Sénégal d'avoir le décret 2018-18-98 du 13 octobre 2018, organisant la grande distribution et l'arrêté 14-99 du 25 janvier 2019, fixant les conditions, les modalités de délivrance et de l'autorisation préalable d'ouverture des commerces de grande distribution. D'ailleurs, le dit arrêté stupule que les distances minimales à vol d'oiseaux entre deux magasins de grande surface doivent être de 800 mètres. Le FRAP tient à préciser que, suivant cette règle, l'implantation de Chinamall est illégale, car l'arrêté dit 800 mètres et Chinamall est à 678 mètres à vol d'oiseaux de l'hypermarché de Auchan-Mermoz et 779 mètres de Auchan-Mermoz, le plus petit Auchan. Cette situation démontre à suffisance que le gouvernement du Sénégal est incapable de respecter ses règles aux multinationales. Le FRAP invite à soutenir le quincailler du coin, le jeune menuisier du quartier, la brave vendeuse en ligne pour un véritable développement économique endogène. Le FRAP réitère encore son appel à tous les Sénégalais à soutenir les commerçants sénégalais et aux commerçants sénégalais à se battre pour une distribution endogène au Sénégal. Le FRAP profite de ces tribunes pour faire savoir que l'ouverture de ces différents magasins de la grande distribution suit le calendrier afro-impérialiste et suicidaire acté par les gouvernements sénégalais, africains, dont le Sénégal, à travers la zone de libre-échange continentale qu'on appelle la ZLEKA. Le FRAP continue d'exiger la fermeture de tous les magasins Auchan, Carrefour et China Mall illégalement constitués, la publication des études d'impact d'implantation de ces multinationales de la grande distribution et des assises nationales de la grande distribution. C'est à Dakar le 27 mars 2023 par le secrétaire Égypte du National Justap. C'est à Dakar le 28 mars 2021 par le secrétaire Égypte du National Justap. C'est une des études que nous avons fait pour nous que nous avons fait pour nous et que nous avons fait pour nous de nous. C'est à Dakar le 27 mars 2021 par le secrétaire Égypte du National Justap. les déchets de la ville de Wollof. Les gens, les gens ont dit, ils ont dit qu'ils devaient continuer à dire. En ce qui concerne l'histoire de l'Ochent de Gage, Carafour de Gage, ils ont dit qu'ils devaient continuer à dire. China mal en dégage. China mol en dégage. Ce qui concerne les gens, c'est qu'ils ont dit le Sénégal. On dirait que, tout le monde nous a dit que, nous avons dit que le ministre et le ministre du commerce. Il a été l'un des gens qui ont fait la confiance, et qui ont fait la confiance. Parce que si on a fait la confiance, ils ont fait la confiance, et ils ont fait l'espace. Ils ont fait la confiance, et ils ont fait l'article. Il y a des articles sur les produits de beauté, électro-ménager, et les produits d'électro-ménager. Et ce qu'on utilise dans la cuisine. Il y a des articles sur les produits de beauté. Et pour cela, on continue d'y arriver. On a fait l'implantation de la Chine Mall dans le Sénégal. Et il a donné des dépôts à la personne et ce qui nous a donné pour nous. Le Sénégal a été créé l'implantation de la Chine Mall. Les entreprises qui sont en train de se faire le faire. Les entreprises qui sont en train de se faire le faire. Une fois on a fait leael ont fait le premier couple, on a fait Frogner comme une petite traînement. C'est ce que nous parlons de l'entreprise mais de que c'est un commerce. Et lorsqu'il est de l'ordre du commerce, il faut voir comment on est le fait, on y va aussi la paix malheureuse, et on peut prendre une faute à l'aide. Ne sont pas été compliqués vítons avec la paix. Une fois la paix de l'entreprise pour parler avec la paix, Il y a des choses qu'on voit dans le Méditerranée, dans le désert de Sarah. Il y a des choses qu'on voit dans le monde. Il y a des choses qu'on voit et qu'il n'y a pas d'argent. On ne sait pas. En 2017, en 2018, quand on a eu le champ d'égal, on a eu le champ d'égal. On a eu un homme qui a gagné le monde. Il y a eu le décret 2018-1888, le 13 octobre 2018. Le décret 4, c'est qu'il y a des choses qu'on connaît. Le décret 4, c'est qu'il y a des choses qu'on connaît. Parce qu'il y a des choses qu'on connaît en 2018. Mais le décret 4, il y a des choses qu'on connaît. C'est ce que nous connaît dans le commerce. Lorsque nous avons eu le maire de nous, le fait que des gens demandent, de ces gens, de ces gens d'égalité, de ces gens des gens n'ont pas d'égalité de le maire. De 17 ans, ils n'ont pas les pensées, ils n'ont pas de hauteur. Ce sont des choses que vous voulez en faire. Les choses que vous voulez en faire, sont les chines de l'orchestre, sont les chines de la salle. Ils sont les gens qui viennent d'Indiana ou d'Eat, ou Lidl ou de le Walmart. Et comme ça, ils vont continuer d'y travailler, d'avoir un plan de travail. Pour les profiter de l'orchestre, ils vont continuer à le faire. Ils vont continuer d'y arriver au sujet, pour obtenir les implantations. Nous arrivons toujours dans le décret, il faut parler de 2 ans de Marseille, les champs, les champs, les carafours, les champs et les champs, les champs, les champs. Il faut voir 800 mètres. Ce que vous avez vu est que les agriculteurs sont en haut de la déclare. Les ministres ont été déclenacés par ce que vous avez dit et qui ont décreté au président de Montpellier. Il nous a dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit que le président de Montpellier et qu'ils ont dit qu'ils aiment le gouvernement. Ils ont continué de vous savoir ce que vous avez dit au Sénégal, C'est ce que l'institution. Et c'est ce qui est de l'implantation. Et ce qui est de l'implantation. On peut continuer de dire. Ce qui est possible, on doit faire un certain nombre de ces implantes. C'est une chose de soutenir. Tout le monde peut soutenir qui est de l'implantation. Tout le monde peut soutenir ou qui est de l'implantation. Tout le monde peut soutenir les commerçants. Les gens qui ont eu des réseaux sociaux et qui ont eu des soutres et qui ont eu un appel. Ils ont dit qu'ils soient en train de se faire. Ils ont dit qu'ils sont en train de se faire. Les gens qui veulent, ils ne peuvent pas sortir du Sénégal ils ne peuvent pas se faire. Ils ne peuvent pas se faire. Donc, nous devons continuer de dire. Les gens qui ont des grandes surfaces et qui ont des grands sens. Que ça soit au champ, que ça soit au Carrefour, que ça soit au China Mall, que ça soit au Lidl. Comme je l'ai dit, nous devons continuer de dire ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. en 2018, qui est ce que je veux dire. Il y aapport. C'est ce qui est le plus beau qui est le plus intelligent d'implantation qui est en train. Je ne sais pas si je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je ne sais pas si je veux. Je ne sais pas si tu es comme ça. Je ne sais pas si tu es un peu de mecs de mecs. Je ne sais pas si tu es le cas. Je pense que c'est que tu es un peu de mes vidéos. Une vidéo de la suite, c'est un livre de la publication. Il y a les ministères du commerce qui appartient à l'écran. afin d'en écrire un édito d'impact dans l'éducation de la distribution. Il faut écrire les études d'impact dans le monde. Il faut que les études deviennent les mêmes études. Nous devons continuer à appeler ainsi la distribution. Nous devons que les commerçants et tous les Sénégalais de tous les bords. Le gouvernement doit être dit tout ce que nous avons fait. Nous avons dit que nous devons être dit. Malheureusement, nous avons dit que le gouvernement, nous devons assister à ce que Ocha et Karafour, nous avons une distanciation de l'État, nous ne devons pas être déposés avec le décret. Ou nous devons être dit que Ocha et Mermouz, nous devons être déposés avec le décret. Nous devons être dit que le gouvernement et qui l'ont dit ce que vous connaissez, c'est l'assist de la distribution. Et pour nous, nous devons arriver avec autre chose. Nous devons dire que tout le monde en est limité. Les personnes qui viennent de la�ies de Sénégal de nous, nous devons considérer que les statistiques ont pu voir 300 000 employeurs et les demandeurs d'emploi ont vu 30 000 il est limité. Puis il est important de tout le monde, que nous devons aller ensuite à l'égard. Vous connaissez toutes les choses à l'égard. Tous les gens ne sont pas obligés à soutenir. On doit être content et être content. On va voir ce que je veux dire à l'Oise de la Chine. Il y a des choses qui sont les plus importants. Ils vont venir visiter les gens. Mais ils doivent être confiés. Pour les enfants, les enfants, les enfants, les enfants, ils vont voir leurs enfants. Ils vont voir ce que je veux dire au Sénégal. Cela n'est pas à l'instant. On ne peut pas attendre que les gens se sont en train de faire. Ils vont avoir un travail. Ils vont avoir un travail comme ils ont l'habitude. Nous sommes venus en Sénégal et nous sommes venus à l'intérieur de nos commerçants et de nos commerçants. Nous sommes venus à l'école et nous sommes venus à l'école de Diame Aksala. Nous sommes venus à Saint Dylan Graham, le secrétariat exécutif national d'IFRA. Nous sommes venus à l'écran. Nous sommes venus à l'écran de 1888 ou 2018. Nous sommes venus au champ de Mermouz et au China Mall. Nous sommes venus à 800 mètres. Nous sommes venus à l'écran de 1888 et à l'écran de 1789,45 mètres. Nous sommes venus à l'écran de l'Ocean Mermouz et au China Mall. Nous sommes venus à l'écran de la boue et à l'écran de la boue. Nous sommes venus à l'écran de 678,4 mètres à vol d'oiseaux. Nous sommes venus à l'écran de l'Ocean Mermouz et à 779,45 mètres. Nous sommes venus à l'écran de l'Ocean Mermouz et à l'Ocean Mermouz et à l'Ocean Mermouz et à l'Ocean Mermouz et à l'Ocean Mermouz. Nous sommes venus à l'Ocean Mermouz et à l'Ocean Mermouz et à l'Ocean Mermouz. Et certes, des liens régions sachaient que si cela met en meurtre et il projette l'Ocean Mermouz avant cette décret. Ce cercle ne vient pas de près, c'est installé de l'Ocean Mermouz et chaque forme de la racerpsenn enseñance. pour le faire des irrégularités et se sentir plus loin en France. Non, ils ne sont pas en train de manger, mais ils ne sont pas en train de manger. Ils ne sont pas en train de manger, ils se sont en train de manger, et ils se sont en train de manger sur le terrain. Ils vont manger des formules qu'ils s'en utilisent. Je pense que c'est, c'est celui que vous avez dit le ministère du Commerce, le président Jelon Dovolvogou. Mais qui s'entend, nous devons faire revenir à la raison. Donc, s'agissant de la date de démarrage de la campagne, cette conférence de presse-là marque le démarrage de la campagne. C'est une conférence presse pour appeler tous les Sénégalais à venir se joindre à cette campagne, spécifiquement les commerçants, et donc c'est aujourd'hui le lancement de la campagne, comme toutes les autres campagnes. C'est plus une continuité d'une campagne qui existe déjà, parce qu'on a déjà une campagne au champ de gages, Carrefour de gages, c'est une continuité des campagnes sur la distribution. En ce qui concerne les actes par rapport à China Mall, vous avez vu que quand on a commencé les actions avec Auchan et Carrefour, on a eu le décret. Donc le décret était, on va dire, une méconciliation, mais aujourd'hui, China Mall a violé ce décret. Donc la première action, c'est vraiment d'attaquer l'implantation de China Mall, de l'attaquer en justice, qui parce que son implantation viole deux fois, via Auchan et Mirmos et l'hyper Auchan de Mirmos, les distances entre ces deux, entre China Mall et ces deux supermarchés, viole ce décret. Donc sur les Auchan de Gibraltar, Auchan de Parcelles, qui est aussi à moins d'un kilomètre de marche, chez Casbo, ce qu'on nous avait mis comme argument, c'était que l'implantation a été faite avant le décret. Mais là, cette implantation a été faite après le décret. Donc on appelle tout, on va y aller, comme pour toutes nos campagnes, de manière crescendo, on va déjà saisir la justice, on va saisir le gouvernement du Sénégal, et on va appeler tous les commerçants à venir nous rejoindre pour qu'on se mobilise, pour qu'on ferme définitivement China Mall, qui est implanté illégalement au Sénégal.